Les conseillers, si vous voulez bien vous lever. Je vais vous faire part de la disparition de M. Élisée Munet, décédée le 16 décembre 2019, née en 1928 en Ménélois, ingénieur agricole de formation, agriculteur et producteur de lait. Il fut notamment membre de la Chambre départementale d'agriculture de l'Ain, administrateur de la FNSEA, président de la section nationale des bailleurs de beaux ruraux, membre du Conseil supérieur de la forêt. Passionné de cheval, il présida l'Union nationale interprofessionnelle du cheval, élu municipal pendant 42 ans. Il fut premier adjoint au maire de sa commune de l'abergement clémentien. membre du Conseil de 84 à 99 au groupe de l'agriculture. Il participa aux travaux de la section de l'agriculture et de l'alimentation dont il fut président et pour lequel il présenta deux rapports. Le développement de l'élabage des équidés en France, puis le rapport intitulé forêt, espace naturel, de nouvelles missions reconnues pour l'agriculture. Il fut également membre de la commission spéciale du plan. Élisée Munet était officier du mérite agricole. Je vous propose d'observer une minute de silence. Je vous remercie. J'ai quelques éléments d'information. Tout d'abord, comme vous le savez, la conférence sur le financement de notre système de retraite se tient demain au CESE, à la demande du Premier ministre, qui l'a souhaité explicitement. Bien entendu, il ne s'agit pas d'une rencontre à laquelle le CESE participe, mais il semble important que le Conseil soit le lieu où tous prennent l'habitude de se rencontrer et de travailler sur ce type de sujet. Hier, au bureau, nous avons consacré un large temps à l'étude des pétitions citoyennes et nous pouvons vérifier la justesse de l'idée de la création de notre comité de veille et de la méthode que nous avons mise en œuvre. Donc, différents sujets ont été mis en exerce par la circulation de nouvelles pétitions citoyennes et qui ont retenu l'attention du bureau, en particulier la question de l'hôpital, la pollution numérique, la législation du cannabis, les violences faites aux enfants. D'ici au prochain bureau, nous allons voir comment aborder ces différents sujets. Bien entendu, nos décisions devront tenir compte du programme que nous avons adopté et aussi du plan de charge de chaque formation de travail. Tous ces sujets sont intéressants et relèvent des responsabilités du Conseil. Ainsi, par exemple, pour l'hôpital, qui est un sujet qui dépasse peut-être la seule question de la santé, un groupe de professeurs de médecine qui ont démissionné de leurs responsabilités administratives ainsi que le mandataire de la principale pétition m'ont demandé une rencontre qui se déroulera dans les prochains jours. La pétition citoyenne est donc un moyen de participation que nous ne pouvons et que nous ne devons pas ignorer. Et en ce domaine, je suis bien évidemment très heureux de nos progrès. Ainsi, par exemple, vendredi, nous allons aussi accueillir 30 citoyens tirés au sort dans le cadre de l'autosaisie de Génération Nouvelle. Je vais donc les accueillir accompagnés du président de la commission temporaire, Bernard Tranchant, et des deux rapporteurs, Daniel Dubrac et M. Jamal Testouk, que je remercie, et je remercie bien sûr tous les trois pour leur investissement. Il s'agit d'un événement bien sûr important pour le CESE. Après notre avis fracture et transition et sur la base du succès de notre expérience effectuée, nous pouvons désormais introduire dans nos méthodes de travail, si nous en ressentons le besoin, un tel outil de recueil de la participation citoyenne, démontrant ainsi que le Conseil est la Chambre de la participation citoyenne qui permet ainsi de porter la voix de la société civile dans son ensemble, à savoir la société civile organisée et la société citoyenne, la parole citoyenne. Au plan international, Carole Couvert, vice-présidente déléguée de la coopération européenne, et avec l'AICSIS, ainsi que M. Jean-Marie Cambacérès, président de la section des affaires européennes et internationales, se rendront en fin de semaine à Bangui, en République centrafricaine. Nous représenterons le CESE à l'occasion de l'ouverture de la session ordinaire du 16 de Centrafrique, dont nous avons reçu le président Alfred Poloco en septembre dernier à Paris, pour signer une convention de partenariat. Lors de ce déplacement, Carole Couvert et Jean-Marie Cambacérès interviendront en séance plénière du CESE, seront également reçus par le président de l'Assemblée nationale samedi matin et par le président de la République, M. Faustine Touadéra, lundi, avant de regagner Paris. Je tiens bien sûr à les remercier aussi de leur engagement au service de la coopération internationale qui contribue à faire rayonner notre Conseil, dont l'expérience est régulièrement sollicitée par nos nombreux partenaires étrangers. Par ailleurs, le CESE accueillera le 27 février prochain dans l'hémicycle la réunion du Conseil franco-britannique qui organisera une conférence sur le changement climatique. Cette conférence, dont j'introduirai les travaux, s'inscrit dans la préparation du 36e sommet franco-britannique et sera animée par M. Hervé Mariton, ancien ministre, président du Conseil franco-britannique. Plusieurs tables rondes se dérouleront au cours de la journée, au cours desquelles le CESE sera notamment représenté par Anne-Marie Ducroux et Guillaume Duval, qui ont accepté d'y participer. Je les en remercie. La conférence devrait s'achever avec la participation d'Elisabeth Borne, ministre de la Transition écologie, et de son homologue britannique. Par ailleurs, la présidente de la COP26, Mme Claire Péry, devrait également y participer. Je tenais à signaler cet événement important dans un contexte particulier, puisque ce sera le premier conseil franco-britannique post-Brexit. Ce matin, le bureau a confié à la délégation à l'Outre-mer, hier matin plus exactement, à la délégation à l'Outre-mer, la préparation d'une étude intitulée « Pouvoir d'achat et cohésion sociale dans les Outre-mer, fractures et opportunités » et à la délégation à la prospective et à l'évaluation des politiques publiques, la préparation d'une étude intitulée « Quelle conception des politiques publiques pour accompagner les transitions en cours ou à venir ? » Par ailleurs, je vous informe que les séances du mardi 11 et mercredi 12 février 2020 seront supprimées. Je vous informe aussi de la désignation de Mme Dominique Allôme-Bob en remplacement de Mme Laure Le Chatelier pour me représenter en qualité de suppléante au sein de la Commission nationale de la déontologie et des alertes en matière de santé publique et d'environnement. Aujourd'hui, je vous rappelle donc l'ordre du jour, nous avons l'élection d'une vice-présidente ou d'un vice-président du CESE, le retour des suites qui ont été données à l'avis avant projet de loi d'orientation des mobilités qui a été porté par M. Bruno Duchemin, le retour des suites de l'avis intitulée « L'agriculture urbaine, un outil déterminant pour les villes durables » à vie portée par M. Étienne Gagnon et M. Pascal Mayol. Et puis, nous aurons la présentation de l'étude intitulée « L'accès aux services publics dans les Outre-mer » qui va être présentée par Mme Michel Ché et Sarah Moussoun, qui en sont les rapporteurs au nom de la délégation à l'Outre-mer, présidée par M. Jean-Étienne Antoinette. Je dois vous signaler aussi la présence sur le banc du gouvernement. On a M. Jacques Toubon, qui doit arriver d'ici quelques instants, M. Brothers Sons, député de la Polynésie française, M. Clairot, député de Saint-Pierre-et-Miquelon, et M. l'ambassadeur Mohamed Souleymane, ambassadeur des Comores. Nous avons donc à procéder aujourd'hui à l'élection d'une vice-présidente ou d'un vice-président du CESE-Joux. L'ordre du jour appelle l'élection de ce vice-président ou de cette vice-présidente en remplacement de notre collègue Claude Cochonneau, décédé. Concernant cette élection, je vous rappelle l'article 4 du chapitre 1er du règlement intérieur, qui prévoit que les vice-présidentes et vice-présidents du CESE sont élus au scrutin secret au premier tour, à la majorité absolue des suffrages exprimés, au deuxième tour à la majorité relative des suffrages exprimés et en cas d'égalité au bénéfice de l'âge. Leur désignation se fait donc au scrutin plurinominal et tous les votes ont lieu à bulletins secrets et par appel nominal à la tribune. Je vous rappelle que les bulletins blancs sont comptés dans les suffrages exprimés, les bulletins nuls ne le sont pas. À peine de nullité, les bulletins déposés ne doivent pas porter plus de nom qu'il y a pour chaque scrutin de siège à pourvoir. J'ai reçu la candidature de Marie-Thérèse Bonneau du groupe de l'agriculture. Je n'ai pas eu d'autres demandes de candidature, si personne ne se manifeste. Vous allez donc trouver sur vos pupitres deux bulletins. Un bulletin portant le nom de Marie-Thérèse Bonneau, candidate au poste de vice-présidente du CESE, et un bulletin vierge de tout nom, assimilé à un bulletin blanc. À l'appel de votre nom, je vous demande de bien vouloir venir déposer dans l'urne qui se trouve à la tribune l'enveloppe dans laquelle vous aurez inséré votre bulletin de vote. Je vais donc demander à Manon Pisani, Emeline Weber, Bertrand Colli de bien vouloir prendre leur place pour l'organisation du scrutin. Et je demande à Madame... Bon, voilà, on m'oreille cette phrase. Ah, d'accord. Ah oui, c'est Emeline Weber, c'est pas Monique. Elle n'a pas changé de prénom. Ah, mais il y a une carte. Donc c'est bien... C'est pour... C'est pour... C'est pour... C'est pour... C'est pour... Évelyne Weber, qui va appeler... Qui va procéder à l'appel nominal par ordre alphabétique. Voilà, je déclare donc le scrutin ouvert. Et donc, je vais vous demander de bien vouloir vous présenter à l'appel de votre nom. Évidemment, comme à l'habitude, les noms s'affichent à l'écran, ce qui vous permet de vous préparer. Bonjour à tous et toutes. Je commence à m'habituer à l'exercice. Donc, comme d'habitude, je vais vous appeler et vous allez monter par ici, nous rappeler votre nom et prénom, voter, et repartir de l'autre côté en redisant votre nom et prénom à mes collègues. Je vous remercie. M. Askiri Gérard M. Asselin François Mme Autissier Isabelle M. Badré Michel M. Bartholomé Francis M. Belle Jacques Mme Béliard Josiane M. Benamias Jean-Luc M. Béry Luc M. Bernard André M. Bernard André M. Bernasconi Patrick Mme Debettencourt Anne Mme Birneroche Véronique M. Benjamin M. Béliand M. Bialoche M. Marie M. Brzee M. Blanc M. Blanche Madame Boiscard à Frédéric, Madame Boisdain-Dubrul, Marie-Hélène, Monsieur Bonduelle, Antoine, Madame Bonneau-Marie-Thérèse, Monsieur Bontemps-Jacques, Madame Bordenave-Claire, Madame Bouchochoisi-Inès, Monsieur Bougrain-Dubourg-Alain, Madame Brugère-Béatrice, Monsieur Bussi-Claude, Monsieur Cabrespin-Jean-Louis, Monsieur Kadar-Thierry, Kaïto-Marie-Claire, Monsieur Cambacérès-Jean-Marie, Monsieur Cambrai-Yannick, Monsieur Cagnard-Étienne, Madame Cagnon-Nathalie, Madame Castaigne-Pardon, Sylvie, Madame Castaigne-Dominique, Madame Castaigne-Dominique, Monsieur Cavanier-Bruneau, Monsieur Chagneux-Jacques, Monsieur Chasson-Michel, Madame Château-Véronique, Madame Ché-Michel, Madame Chazot-Françoise, Monsieur Chevalier-Christian, Monsieur Chrétien-Patrick, Madame Clavérol-Cécile, Monsieur Clévenot-Laurent, Madame Colin-Nathalie, Monsieur Colly-Bertrand, Monsieur Compin-Florent, Monsieur Cordès-Alain, Madame Coton-Pascal, Madame Coudère-Anne-Marie, Monsieur Couet-Thierry, Madame Couvert-Carole, Madame Couvert-Carole. Alors, Couvert, 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 Clévenot, Laurent, super, merci. M. Crouzet, Jean-Pierre, M. Dagesse, Jean-Yves, M. Davenne, Hervé, M. Delage, Jean-Claude, Mme Denier-Pasquier-Florence, Mme de Robert-Mazur-Martine, M. Deschamps, Jean-Carles, Mme Deziano-Carole, Mme Joadi-Samira, M. Dos Santos-Régis, M. Dru-Alain, Mme Duboc-Soraya. Madame Dubrac-Daniel, M. Duchemin-Bruno, M. DuCroux-Anne-Marie, Mme Duhamel-Evelyne, M. Dulain-Antoine, M.Due. Madame Duprez-Sophie, Madame Dutoit-Mariane, Monsieur Dutruc-Philippe, Monsieur Duval-Guillaume, Monsieur Edmond-Mariette-Philippe, Monsieur Edjam-Jean-Jacques, Monsieur Eperon-Daniel, Madame Escandon-Eva, Madame Esch-Marie-Odile, Madame Évin-Daniel. Daniel-Eva, Madame Fauvel-Hélène, Monsieur Ferretti-Alain, Monsieur Ferret-Pascal, Madame Fouché-Catherine, Monsieur Fourrier-Paul, Monsieur Fournel-Gilles, Monsieur Fournier-Joël, Monsieur Gailly-Pierre-Antoine, Madame Gallet-Dominique, Monsieur Gagneron-Étienne, Monsieur Garcia-Benoît, Monsieur Gardinal-Didier, Madame Gariel-Marie-Pierre, Madame Garetha-Anne, Madame Gautier-Anne, Monsieur Gentil-Bruneau, Madame Gibault-Claire, Madame Gillard-Christel, Monsieur Gillier-Dominique, Madame Goujon-Stéphanie, Monsieur Goulme-Gilles, Madame Grard-Marie-Alette, Monsieur Grison-Christophe, Monsieur Griveaux-Frédéric, Monsieur Grosset-Jean, Monsieur Génon-Génon-Didier, Monsieur Guglielmi-Philippe, Monsieur Guillaume-Philippe, Madame Hervé-Betty, Monsieur Hommez-Frédéric, Madame Oubéry-Adria, Madame Hurtis-Muriel, Madame Ingélaire-René, Monsieur Jachan-Philippe, Madame Joseph-Dominique, Monsieur Oubéry, Monsieur Joseph-Jean-Louis, Angélère, Angélère, avec un I, Angélère, Jachant, Monsieur Jouzel Jean, monsieur Junique Stéphane, monsieur Keller Daniel, monsieur Ketan Nasser, madame Kone Aminata, monsieur Côtelat-Yves, monsieur Lafon-Pierre, monsieur Lenné-Éric, madame Lalue Delphine, madame Lamontagne-Françoise, madame Landaz-Frédéric, monsieur Kélair, monsieur Lenné-Éric, monsieur Lafon, monsieur Landriot-Jacques, monsieur Lannier-Yann, madame Lebas-Lila, monsieur Leboulaire-Hervé, madame Lefloc-Véronique, monsieur Lelane-Christian, madame Lecerc-Christine, madame Lechâtelier-Lor, monsieur Leguignois-Serge, monsieur Lejeune-Gontran, madame Lejeune-Sylviane, madame Léonie-Cindy, madame Levaux-Marie-Béatrice, madame Lyon-Catherine, monsieur Lobo-Joël, madame Manière-Raphaël, monsieur Marmier-Dominique, madame Marteau-Pascal, madame Martel-Marie-Claire, madame Martini-Cousti-Élodie. Dervé Davenne, Dominique Marmier. Dervé ? Dervé n'est déjà passé il y a un moment. Marnier ? Marnier-Dominique. Oui, je l'ai. Et avant, c'était qui ? Eh bien, du coup, Marmier-Dominique. Marmier-Dominique, oui, ça y est. Ah, mais non, mais je... Je l'ai fait n'importe quoi. Mayol, je vais confondre les raisons avec votre collègue. Madame Mathieu-Houillon-Véronique, monsieur Mayol-Pascal, monsieur Meyer-David, madame Mignot-Vecher-Marie-Eugénia, monsieur Molinos-Patrick, madame Moussoun-Sara, monsieur Munier-Olivier, monsieur Munreau-Laurent, monsieur Musso-Philippe, madame Nathan-Michel, monsieur Nathan-Jean-François, monsieur Nathan-Jean-François, monsieur Naud-Xavier, monsieur Nibourel-Christian, monsieur Noël-Daniel-Julien, monsieur Oussédic-Mohamed, madame Pajaret-Syssanchez-Catherine, monsieur Pasquier-Jacques, monsieur Nibourel-Jacques-Pasquier-Bollineuse, madame Posa-Stéphanie-Bollineuse, monsieur Pérez-Éric, monsieur Pfister-Jacques-Monsieur Pillard-Jean-François, madame Pizani-Manon, madame Poplin-Agnès, monsieur Potier-Jean-Michel, madame Prévost-Madère-Joël, monsieur Pauplin-Pilla-Potier-Jean-François, monsieur Cuaire-Christophe, monsieur Kennet-Albert, monsieur Rabi-Mourad, monsieur Renard-Antoine, madame Riquet-Sauvage-Dominique, monsieur Ritzenthaler-Albert, Monsieur Rivière-Dominique. Madame Roche-Sabrina, Madame Roger-Laurence, Monsieur Roguet-Daniel, Madame Roudille-Isabelle. Monsieur Roustan-Claude, Madame Roi-Geneviève, Madame Roudetsky-Françoise, Monsieur Sagesse-Bernard, Madame Sayu et Christine, Monsieur Saint-Aubin-Philippe, Madame Saint-Martin-Séverine, Madame Sauvageau-Françoise, Madame Seyé-Véronique, Monsieur Serre-Jean-François. Monsieur Souvé-Sauzefaux, Monsieur Téchère-Jacques, Monsieur Tescouk-Djamal, Madame Tessèdre-Christelle, Madame Thierry-Sophie, Monsieur Tuelin-Benoît. Madame Thierry-Sophie, 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 Madame Thierry-Soph Madame Tré-Lucane-Marie, Madame Trossiansky-Olga, Madame Valentin-Christine, Madame Verdienave-Nicol, Monsieur Verger-Robert, Madame Tré-Lucane-Marie, Madame Verdienave-Nicol, Monsieur Verger-Robert, Monsieur Vernodon-Christian, Madame Vial-Anne-Claire, Madame Vigneault-Martin, Monsieur Vivier-Bernard, Monsieur Varnier-Régis, Madame Weber-Emeline. Madame Vial-Anne-Claire, 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 Madame Vial Sous-titrage ST' 501 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 L'administratif Sous-titrage ST' 501 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 ou la moitié de la population à moins de 30 ans. La non-scolarisation des enfants à l'âge de 6 ans est courante. Beaucoup d'écoles sont surchargées. 80% des écoles de Mayotte ne respectent pas les normes de sécurité et d'hygiène minimales et il faudrait construire une salle de classe par jour pour pouvoir scolariser tous les enfants. D'après le rectorat, il ne manque plus de 500 salles de classe pour fonctionner dans des conditions normales. Le Conseil économique, social et environnemental de Mayotte a rendu public un avis très important intitulé « L'école de la République à Mayotte, une exigence d'égalité ». Il évalue le coût du rattrapage réel des standards nationaux pour l'ensemble du système scolaire maorais à 1 milliard d'euros, alors que l'État a prévu 100 millions d'euros pour les classes du premier degré d'ici 2025. Malgré une augmentation importante sur 10 années, la dépense d'éducation par élève reste inférieure à Mayotte, à 3 900 euros par élève contre 7 720 euros en moyenne nationale et 5 831 euros pour la Guyane. Après 30 ans de rattrapage, les résultats scolaires des territoires les plus en difficulté restent très fragiles. Les niveaux de décrochage scolaire sont très élevés, de l'ordre de trois fois supérieur à ceux de l'Hexagone, entraînant des pertes de chance. L'objectif est d'agir précocement car l'enjeu majeur est la maîtrise des fondamentaux et en particulier du français. La lutte contre l'illettrisme est aussi un combat pour l'accès au droit, car toutes les démarches passent par la maîtrise du français. Pour notre délégation, l'État doit absolument augmenter le nombre d'enseignants pour atteindre un maximum de 24 élèves par classe, appliquer la scolarisation obligatoire à 3 ans et le dédoublement des classes de CP et de CE1 dans les réseaux d'éducation prioritaires. La formation initiale et continue des enseignants doit être renforcée en prenant en compte les réalités sociales, culturelles et linguistiques des élèves. Les enseignants contractuels doivent être mieux formés et accompagnés en vue de leur intégration dans la fonction publique. Un mot également concernant la protection de l'environnement et le droit des populations à vivre dans un environnement sain. Les Outre-mer ont subi des pollutions répétées qui risquent de provoquer des conséquences très dommageables sur la santé des populations. L'utilisation du chlore des cônes pendant plus de 20 ans dans les bananeraies de Guadeloupe et de Martinique, alors même qu'il avait été interdit dans l'Hexagone, est un scandale sanitaire majeur. L'extraction de l'or en Guyane entraîne des risques pour la santé des populations autochtones qui vivent pourtant au cœur de la réserve biologique intégrale de la forêt amazonienne. Les effets délétères des essais nucléaires en Polynésie française doivent être pleinement reconnus par l'État et indemnisés en conséquence. Enfin, l'exploitation du nickel en Nouvelle-Calédonie risque de provoquer des conséquences sanitaires sur le long terme qui restent encore mal connues. Le CESE propose que le dépistage, le suivi médical, la prise en charge à 100% des patients et l'indemnisation des victimes soient mises en œuvre rapidement par les pouvoirs publics. Le CESE propose également d'implanter en Nouvelle-Calédonie un pôle de recherche scientifique d'excellence sur l'exploitation des métaux lourds et en particulier du nickel pour mieux connaître ses conséquences environnementales et ses incidences sur la santé humaine. Dans de nombreux domaines, les pouvoirs publics ne se mobilisent pas suffisamment compte tenu des enjeux. A cet égard, ce sont toujours les populations les plus fragiles qui sont les plus touchées par les conséquences que ce soit les populations minoritaires, les plus pauvres, les plus éloignées, les enfants. Ces insuffisances posent des difficultés essentielles d'accès aux droits fondamentaux. Il est particulièrement significatif que sur une période rapprochée, le Défenseur des droits, la Commission nationale consultative des droits de l'homme et à présent le CESE, émettent des préconisations et des pistes de réflexion allant dans le sens d'une prise de conscience de l'inégalité profonde dans laquelle se trouvent les Outre-mer. Nous le réaffirmons, l'État doit assumer ses responsabilités dans les Outre-mer comme partout sur le territoire national. Ce que demandent aujourd'hui les ultramarins, c'est l'égalité, ni plus ni moins. Les Outre-mer ont besoin à la fois d'un plan de rattrapage global et d'un plan d'investissement qui permette une transition vers des modèles de développement durable et soutenable, adapté à chacun et chaque territoire. Les carences en matière de santé, d'éducation et d'environnement sont des priorités à combler car elles conditionnent l'avenir de nos territoires. Pour ces travaux, nous tenons à remercier M. le Président de la délégation, Jean-Étienne Antoinette, l'ensemble des membres de la délégation pour leur engagement et bien sûr M. Corbel, notre administrateur, pour son travail, son engagement qu'il a mené tout seul pendant de longs mois. Je vous remercie. Merci. Je vais inviter M. le Défenseur des droits, M. Jacques Toubon, à prendre la parole. M. le Président, Mesdames et Messieurs les membres du Conseil, D'abord, je voudrais remercier le Président Bernasconi et l'équipe du Conseil de m'avoir invité cet après-midi à participer aux côtés de votre délégation Outre-mer et d'un certain nombre d'experts de ces questions à la présentation de ce rapport et au débat qui sera organisé après cette présentation. Et il est vrai que sur ce sujet, comme sur un certain nombre d'autres, depuis que j'ai commencé à exercer la mission de défenseur des droits en juillet 2014, le Conseil économique et social et environnemental et le défenseur des droits ont oeuvré ensemble sur un certain nombre de questions qui ne sont pas des moindres. Je constate que nous avons travaillé ensemble sur les discriminations syndicales, sur les droits des enfants, sur le droit d'asile, notamment dans le cadre européen. Et ici, nous avons donc contribué, comme Mme Chez et Mme Moussoun et le président Antoinette l'ont dit, nous avons contribué à ce rapport, cette étude qui vous est présentée cet après-midi par votre délégation aux Outre-mer et qui porte sur l'accès aux services publics dans les territoires ultra-marins. J'étais venu en juin 2018, le 12 juin exactement, devant votre délégation, elle m'avait entendu sur ces sujets, et maintenant, j'ai écouté et entendu le rapport qui vient de vous être présenté par Mme Chez et Mme Moussoun et je dois dire tout simplement d'emblée que, bien entendu, le défenseur des droits se trouve très proche et des analyses et des recommandations de ce rapport. Donc, ce que je voudrais dire, c'est que l'Outre-mer a été, depuis que j'ai pris mes fonctions, a été une préoccupation constante. J'ai voulu que le défenseur des droits ne soit pas seulement un défenseur des droits pour la métropole, mais qu'il le soit pour l'ensemble du territoire de la République, c'est-à-dire département et territoire d'Outre-mer compris et c'est pourquoi donc j'avais pu en 2018 vous présenter un certain nombre de constats et de recommandations. J'ai poursuivi depuis deux ans ce travail et en ce qui concerne les relations avec les services publics, c'est près de 2400 demandes que j'ai reçues de la part des territoires ultramarins dans l'ensemble des demandes qui m'ont été présentées en 2019 et naturellement je ne compte pas là-dedans les demandes qui m'ont été présentées par des citoyens d'origine ultramarine mais qui vivent au travail en métropole et qui se sont adressées naturellement à nos services ou à nos délégués ici en métropole en particulier dans la région parisienne. Nous avons donc traité ces questions nous avons aussi mené pas mal d'actions de promotion des droits parce que ce que nous pensons c'est que bien entendu il faut appliquer les lois telles qu'elles sont mais il faut les faire progresser et pour les faire progresser dans les systèmes démocratiques il faut que chacun soit conscient de la nécessité de le faire. Je ne crois pas beaucoup que l'on puisse et notamment quand comme vos rapporteurs viennent de le dire cela représente des investissements tout à fait considérables je ne crois pas qu'on puisse imposer les choses facilement sans qu'il n'y ait pas une adhésion à la base et c'est pour ça que l'action d'information de pédagogie est tellement importante. Par exemple j'ai organisé deux opérations que j'appelle place au droit d'une part aux Antilles en Martinique et en Guadeloupe à l'automne 2018 j'étais moi-même allé faire une mission en octobre 2016 en Guyane et puis j'ai organisé une opération place au droit du même type à la Réunion et à Mayotte au mois de septembre dernier. Je n'ai pas pu hélas me rendre personnellement à la Réunion à Mayotte parce que cette opération s'est située exactement au moment où le président Jacques Chirac est mort et j'ai été contraint je pense que tout le monde l'a compris de rester ici pour participer aux hommages qui lui ont été rendus. Mais notamment au cours de l'opération place au droit à la Réunion nous avons fait des permanences avec des juristes venus de Paris à Saint-Denis à Saint-Paul au tampon à Saint-Benoît à Mayotte donc en septembre dernier notre défenseur des enfants et ma secrétaire générale ont travaillé avec les associations sur la situation spécifique des enfants qui comme Mme Moussoun vient de le dire est naturellement le sujet le souci principal dans ce département nous avons à partir de tout ça donc donné la parole aussi voulu donner la parole aux personnes qui vivent outre-mer et c'est pour ça que j'ai ajouté à toutes ces actions l'année dernière un appel à témoignage il y a à peu près un millier de personnes qui ont répondu à l'appel à témoignage et j'ai fait faire par ailleurs par un institut spécialisé un sondage auprès de 1500 personnes dans les départements de la Réunion de la Martinique et de la Guadeloupe ces deux études je les ai ces études je les ai publiées justement au moment où nous sommes allés à la Réunion et à Mayotte en septembre dernier et elles ont été largement défusées ça dit quoi ? l'ensemble de ce que nous faisons les les demandes individuelles que nous recevons les actions de promotion de partenariat que nous conduisons par exemple avec le rectorat en Martinique où les cet appel à témoignage ces sondages ça nous dit d'abord que et le rapport le dit des écarts importants persistent dans l'accès aux services publics et que ceci bien entendu n'est pas sans créer des frustrations et de fortes tensions sociales bien évidemment ce n'est pas bien sûr mon sujet mais chacun sait très bien pour suivre l'actualité de quoi il s'agit la persistance de fortes inégalités socio-économiques entre la France métropolitaine et les outre-mer ainsi d'ailleurs qu'entre les différents territoires ultramarins qui ne sont pas du tout à la même hauteur dans ces ou la même profondeur dans ces difficultés d'après l'appel à témoignage et le sondage la lutte contre le chômage reste naturellement la première préoccupation des résidents d'outre-mer en particulier à la réunion mais l'accès aux soins et à la santé la protection de l'environnement et l'éducation sont les trois autres principales priorités elles sont citées par plus de quatre habitants sur dix les difficultés d'accès aux services publics des résidents ultramarins c'est les difficultés d'accès aux services de santé de protection sociale notamment les grands opérateurs genre CAF Caisse générale de sécurité sociale qui remplace les caisses primaires ou outre-mer une très grande majorité des personnes interrogées considèrent que les services publics fonctionnent moins bien voire beaucoup moins bien qu'en métropole à peu près les deux tiers des personnes interrogées le disent les personnes qui disent rencontrer le plus de difficultés ce n'est pas étonnant sont les habitants de Mayotte et de la Guyane or devant ce constat de décalage en quelque sorte de retard de déficit il faut proclamer bien sûr et c'est mon travail et c'est ce que vient de faire le conseil économique social et environnemental que l'accès au service public est un droit fondamental en outre-mer comme dans l'hexagone et qu'il ne doit pas y avoir de relativité dans la mise en oeuvre de ce droit fondamental parce que on est plus ou moins éloigné or c'est bien ce qui se place c'est que l'éloignement la diversité spatiale etc conduit à un traitement qui est tout simplement inégalitaire et différencié pour nos concitoyens ultramarins et c'est pourquoi nous nous avons essayé de pratiquer une politique de présence de proximité je disais tout à l'heure les déplacements que j'ai fait ou que mon entourage a fait et la priorité que j'y ai donnée mais je voudrais aussi parler de l'action que mène sur place mon réseau territorial j'ai considérablement renversé renforcé ce réseau depuis que je suis en poste et je viens de mettre en place un chef de pôle régional une chef de pôle régional qui est installée en Martinique pour les Antilles Guyane et de l'autre côté un chef de pôle régional pour la Réunion et Mayotte qui ont en quelque sorte des cadres de notre maison des salariés et non pas des bénévoles comme le sont les délégués territoriaux et qui justement vont animer coordonner impulser le travail des délégués et essayer encore plus par cette opération de déconcentration en quelque sorte de renforcer notre action de la rendre plus proche et d'essayer de pallier les difficultés de relation avec les services publics qui existent dans ces territoires je dirais que cette opération que je fais naturellement partout puisqu'il y a aussi 10 chefs de pôle régional qui sont que j'ai installés dans les régions métropolitaines dans les grandes régions métropolitaines cette opération de déconcentration je dirais est encore plus nécessaire en quelque sorte outre-mer qu'elle l'est en métropole nous nous essayons aussi avec nos services de promotion et d'égalité de développer des outils que je diffuse outre-mer pour sensibiliser les questions des droits j'ai notamment essayé de travailler sur une question qui est extrêmement difficile et extrêmement sensible c'est celle des discriminations notamment des discriminations selon l'orientation sexuelle et qui touche par exemple les élèves dans les établissements scolaires et il y a là à la fois une question qui est une question de discrimination bien entendu mais qui est aussi une question de fonctionnement du service public de l'éducation c'est notamment pour ça que j'ai passé une convention avec le rectorat de Fort-de-France et puis bien entendu tout le traitement des réclamations individuelles a pour but d'essayer de rendre le plus possible l'accès aux droits effectifs je pense par exemple tout ce que nous avons fait pour rendre réel l'aide à la continuité territoriale c'est à dire le financement des déplacements entre Outre-mer et Métropole tout ce que nous faisons pour l'égalité d'accès aux services de police tout ce que nous avons fait pour essayer de faire respecter les droits fondamentaux et par exemple à Mayotte contre les opérations dites de décasage je voudrais simplement dire quelque chose c'est que bien entendu quand on n'est pas saisi ça ne veut pas dire qu'il n'y a pas de problème et c'est même une des difficultés de la tâche Outre-mer ou ailleurs du défenseur des droits c'est qu'il sait très bien que le non-recours si j'ose dire aux droits est plus important que le recours aux droits et notamment à travers le défenseur des droits c'est ce qui ressort de l'enquête que nous avions fait en 2016 sur l'accès aux droits et dont je publie d'ailleurs tous les résultats commentés par des chercheurs dans un ouvrage qui vient de sortir mais c'est ce qui ressort plus spécifiquement bien entendu de l'enquête et de l'appel à témoignage que j'ai fait pour l'outre-mer et en particulier il faut bien le dire vous l'avez souligné très justement pour les départements de la Guyane et de Mayotte par exemple je suis malgré la présence très active de mes deux délégués à Mayotte je suis relativement peu saisi de demandes parce que tout simplement ce taux de non-recours est engendré par la méconnaissance des droits et lorsque les personnes ont conscience de leurs droits par la crainte des représailles et c'est là-dessus aussi que nous devons lutter pour que les droits soient considérés comme si j'ose dire un dû c'est une tautologie mais je pense qu'il faut le voir comme ça dans la réalité et à la suite justement de notre dernière du dernier voyage à Mayotte de la défenseur des enfants et de ma secrétaire générale donc au mois de septembre dernier je suis en train de rédiger un rapport que je publierai d'ici quelques semaines et dans lesquels je reprendrai tous les éléments de la situation mahoraise et je vais encore une fois attirer l'attention des pouvoirs publics là-dessus car effectivement et je terminerai là-dessus que faire et quelles sont nos recommandations je ne vais pas être très long parce que sur bien entendu comme je viens de le dire la majorité des sujets nous prenons nous avons pris d'ores et déjà et je l'avais dit dans l'audition au mois de juin 2018 des positions et des recommandations qui sont exactement celles de l'étude que vous publiez aujourd'hui je relève simplement quelques points il faut donner une priorité absolue à la protection maternelle et infantile la PMI et à l'aide sociale à l'enfance et comme vous le voyez s'agissant du défenseur je ne suis pas limité au service de l'état puisque l'ASE ça n'est plus une compétence de l'état c'est une compétence exclusivement départementale et je fais une parenthèse vous savez très bien et vous avez vu toutes les récentes actualités les scandales les maltraitances qui ont été dénoncées que la décentralisation qui en elle-même bien entendu est extrêmement souhaitable peut créer des situations d'inégalité de négligence et que l'état a étant devenu incompétent une grande difficulté à intervenir par exemple à mettre en place une politique de pilotage ou de contrôle parce que et on l'a bien vu quand on a refait la loi sur la protection de l'enfance en 2016 pour réviser la loi de 2007 nous avons bien vu les débats et notamment au Sénat qui était très intéressant où tout le monde avait la même intention mais où à un moment quelqu'un disait ah oui mais ça non parce que ça serait mettre en cause le pouvoir du département et donc on ne peut pas l'écrire dans la loi et on ne peut l'écrire dans la loi ou alors nous l'écrivons dans la loi comme un comme un vœu pieux en quelque sorte et ce qui a été dit par madame Ché par madame Moussoum en particulier sur la situation à Mayotte est assez caractéristique de cette de cette situation donc je dis simplement que sous réserve de cette organisation institutionnelle que peut-être d'ailleurs il faudra faire évoluer d'une certaine façon dans certains domaines lorsque la future loi déconcentration décentralisation différenciation sera présentée et sera examinée y compris dans cette dans cette enceinte il y a peut-être des choses à faire sur ces sujets il est clair que nous sommes dans des dispositions où nous voyons bien comment dans deux départements très expressément comme la Guyane et Mayotte nous avons des problèmes absolument considérables et que cette priorité qu'il faut donner à la PMI et à la ZE pour l'instant dans les faits n'est pas réalisée je rappelle simplement une situation très simple le taux de mortalité infantile et la CNCDH l'avait bien pointé lorsqu'elle a fait son rapport est deux fois supérieur dans les départements d'outre-mer hors Mayotte à la moyenne nationale c'est le signe d'un retard par rapport à l'hexagone qui n'est pas de mon point de vue et je pense du vôtre aussi supportable tout le monde connaît et madame Maussou il y a encore d'en parler comment les services compétents sont hospitaliers compétents sont dépassés à Mayotte et notamment la maternité du centre hospitalier de Mamoudzou mais toutes les évacuations sanitaires par exemple sur la réunion dès 2017 dans un rapport sur les droits de l'enfant j'avais eu l'occasion de le signaler et ceci naturellement est parfaitement en contradiction avec les prescriptions de la convention internationale des droits de l'enfant dont je rappelle que nous avons commémoré le 30e anniversaire de la déclaration à l'ONU le 20 novembre dernier et dont le président a commémoré dimanche dernier le 26 janvier la signature le 26 janvier 1990 par la république française depuis 30 ans probablement on eût pu faire plus que ce qu'on a fait pour se rapprocher des prescriptions de la convention internationale des droits de l'enfant et donc moi ma recommandation et je pense que ça doit être une des recommandations majeures c'est de développer la présence des équipes de PMI en Guyane et à Mayotte pour ce qui concerne la protection de l'enfance elle a un double enjeu parce que d'une part on a l'enjeu des enfants qui ne peuvent pas être maintenus dans leur milieu familial ou qui sont privés de milieu familial et c'est notamment les enfants qui sont tout seuls à Mayotte d'une part la préservation du lien familial pour les enfants placés en structure ou en famille d'accueil doit être assurée mais d'autre part nous avons une difficulté avec la protection et l'accompagnement des milieux étrangers isolés ce sont des situations qui sont qu'on connaît de manière générale bien entendu pour la protection de l'enfance partout sur le territoire de la république mais qui sont particulièrement exacerbées dans ces départements et tout particulièrement à Mayotte mais aussi en Guyane à cause en particulier de ce qui a bien été noté tout à l'heure dans le rapport c'est à dire l'éloignement des territoires amazoniens je fais une petite parenthèse monsieur le président si vous me permettez demain ouvre à la fondation quartier boulevard Raspail une exposition d'une photographe d'origine hongroise mais qui est devenue brésilienne qui s'appelle Claudia Andujar et qui a travaillé dans les années 70 et 80 et qui continue à travailler pour et dans le peuple Yano Mami et qui est à la frontière entre le Brésil en Amazone entre le Brésil et le Venezuela une partie du peuple est côté brésilien l'autre partie est du côté Venezuela il faut aller voir cette exposition simplement parce que peut-être que il y a beaucoup d'endroits du monde où et les médias en font état se joue le sort du monde mais j'ai la faiblesse de penser que là-bas aussi au sein du peuple Yano Mami qui a été décimé beaucoup dans les années 70 se joue une partie du sort de l'humanité tout entière et ça n'est pas sans rapport avec les sujets que nous traitons même si même si les personnes dont nous parlons ont la chance la chance historique d'appartenir à la République française et d'être des citoyens et des citoyennes de la République française excusez-moi j'ai fermé la parenthèse mais je pense que nous avons donc cet enjeu du maintien des liens entre un enfant et sa famille suite à une à une mesure de placement mais on voit bien que dans les outre-mer ce maintien est fragilisé par l'éloignement et par les distances qu'il n'y a pas assez d'établissements d'accueil sociaux éducatifs de proximité ou de structures de visites médiatisées ou en un lieu neutre et nous avons montré aussi comment dans un département comme la Guyane il y a des problèmes incontestables avec les familles d'accueil par exemple dans le chef lieu Cayenne où sont accueillis des enfants placés qui viennent par exemple de l'Oiapoc nous avons aussi bien entendu souligné et c'est notre recommandation une recommandation importante il faut comme en métropole mais plus encore que on restitue de la présence humaine et des guichets de proximité dans les services publics et ceci en particulier passe par les points d'accueil des maisons de services publics qui sont maintenant les maisons devenues les maisons France service ou des opérations comme par exemple les bus numériques j'ai préconisé par exemple pour la Guyane l'accélération de toutes les décisions de toutes les procédures permettant de réaliser les équipements publics nécessaires à l'équilibre de la desserte du service public sur le territoire par exemple vous l'avez noté je crois en matière de justice il est clair qu'on ne peut pas continuer en Guyane à dire qu'on va accéder aux juges si on continue à demander à tout le monde de venir au tribunal à Cayenne il est donc clair qu'il faut un autre tribunal sur le côté du côté au Renoc c'est absolument et marroni c'est absolument évident et donc nous avons là des décisions publiques considérables à prendre à la suite des grandes manifestations qui avaient eu en 2017 le gouvernement a mis en place un plan entre guillemets de rattrapage une partie a été fait mais par exemple sur ces grands équipements publics beaucoup reste à faire encore il faut aussi des procédures simplifiées d'accès à l'information des citoyens en tenant compte de la fracture numérique et de la vulnérabilité d'une frange de la population tout à l'heure vous avez évoqué les suicides des jeunes amérindiens il est clair que l'espèce d'enclavement dans lequel ils vivent on le voit bien quand on voit comment fonctionnent les collèges sur le fleuve comment les enseignants se succèdent d'année en année arrivent puis partent comment l'armée fait des efforts l'éducation nationale fait des efforts aussi mais on comprend bien comment ces jeunes sont enfermés et peuvent être il faut le dire aussi l'abus de l'alcool et d'autres substances aidant soumis à des risques qui sont quelquefois des risques vitaux on l'a malheureusement vu et une sénatrice madame Archambault a fait là-dessus un rapport complètement édifiant qui est extrêmement important et émouvant il faut donc multiplier l'accueil physique dans des guichets administratifs et donc créer des maisons de service public des maisons France Service moi je suis très vigilant sur la mise en application du dispositif France Service qui est en train de se développer en ce moment dans l'hexagone mais naturellement encore beaucoup plus outre-mer enfin et vous l'avez très bien traité quel que soit le territoire la transition vers le numérique qui est fatale l'agenda 2022 est en train de se mettre en place en 2022 toutes les formalités administratives seront faites de manière numérisée il faudra donc bien que les 20-25% de la population qui ont des difficultés à l'heure actuelle et probablement beaucoup plus naturellement outre-mer soient accompagnées qu'il y ait des alternatives enfin tout ce que j'ai proposé en ce qui concerne la dématérialisation des services publics pour qu'ils ne soient pas laissés pour compte sinon ça veut dire que en gros un cinquième de la population n'aura pas accès à ses droits aux formalités administratives aux services publics et à ses droits quand tout sera numérisé c'est un enjeu naturellement social et démocratique absolument essentiel on ne peut pas imaginer que la république décide qu'une partie de ses enfants et de ceux qui vivent sur son territoire ne puissent pas avoir les mêmes possibilités à égalité que tous les autres et nous avons là bien entendu en matière de numérique je ne vais pas le développer parce que je l'ai dit très clairement des inégalités mais simplement physiques sur la téléphonie mobile les tarifs sont différents entre métropole et outre-mer de 60% sur l'internet c'est 40% donc il y a quelque chose qui évidemment ne peut pas tenir sur le long terme il y a un dernier point que je voudrais citer c'est celui et là on a fait un petit progrès dans les dernières années c'est celui du délai pour faire les déclarations de naissance je rappelle quand vous n'avez pas d'état civil ou que vous n'avez pas un état civil certain toutes les autres formalités que vous faites tout au long de votre vie vous ne pouvez pas les faire et vous êtes obligé d'aller trouver un juge qui vous fera une déclaration de naissance en justice pour que vous ayez un véritable état civil prouvé que vous puissiez utiliser dans les formalités et par exemple dans un département comme la Guyane on s'était aperçu qu'il y avait une proportion tout à fait considérable d'hommes et de femmes qui n'avaient pas d'état civil certain dont la naissance avait été déclarée X jours ou peut-être fois semaines après leur naissance et on a donc vous vous en souvenez il y a deux ans fait passer une loi qui a prévu d'allonger jusqu'à huit jours dans certains territoires le délai pendant lequel on peut déclarer une naissance c'est peut-être pas encore complètement suffisant mais je pense que ça peut apporter une amélioration voilà monsieur le président ce que je voulais dire pour dire que cet après-midi cette séance sur cette étude me paraît particulièrement importante que je suis heureux et honoré de pouvoir y participer que le service public doit répondre aux principes d'égalité de continuité de mutabilité ceci impose un fonctionnement régulier des services publics sans rupture dans l'espace où que soit la localisation et en particulier outre-mer je pense que vous vous êtes engagé moi j'y suis engagé aussi et compte tenu des relations que nous avons eues depuis que je suis en fonction et même si je vais quitter mes fonctions dans quelques mois j'augure très favorablement des fructueux résultats de cette séance du travail que nous avons fait ensemble et de ce que le conseil économique social et environnemental va faire pour une partie de la république qui est à la fois loin et je pense très près dans nos préoccupations et dans nos sentiments l'outre-mer français merci merci monsieur le défenseur des droits merci d'abord de votre fidélité au conseil merci de votre intervention toujours très intéressante et souvent très en harmonie avec les travaux du conseil merci aussi pour cet appel à l'art et à la culture art et culture ne sont jamais très loin de la démocratie et chaque fois qu'on s'en prend à l'art et la culture en général il y a un autre régime derrière conférer peut-être le Brésil en tout cas un grand merci on va donc j'ai passé la parole à Michel Chez à Sarah Moussoun qui vont donc animer la table ronde je voudrais en profiter donc pour saluer nos invités madame Georges Paul-Angevin ancienne ministre évidemment des Outre-mer députée de Paris madame Christine Lazergue ancienne présidente de la CNCDH madame Valérie Thomas médecin urgentiste à Mayotte et évidemment je re-salue Jean-Etienne Antrenette président de la délégation Outre-mer madame les rapporteurs vous avez la parole pour animer cette table ronde merci merci avec plaisir les personnes invitées à participer à cette table ronde sont des personnalités auditionnées par la délégation la délégation a fait un travail important de recueil d'informations auprès des acteurs locaux des responsables politiques et administratifs tant au niveau national que local et a mené des entretiens notamment avec des recteurs des directeurs d'ARS des présidents de tribunaux des représentants de ces airs des responsables syndicaux et associatifs des sociologues nous avons ainsi entendu madame Georges Polangevin député ancienne ministre des Outre-mer monsieur Tani Mohamed Soali sénateur de Mayotte et vice-président du Sénat monsieur Dominique Guibert et monsieur Pascal Licol de la Ligue des droits de l'homme ces auditions et entretiens confirment les travaux menés par les défenseurs des droits et par la commission nationale consultative des droits de l'homme également entendus en audition je vais vous présenter brièvement les personnes qui participent à cette table ronde madame Christine Lazer vous êtes ancienne présidente de la commission nationale consultative des droits de l'homme et vous présentez vos travaux menés par la CNCDH concernant l'effectivité des droits de l'homme dans les Outre-mer la CNCDH a réalisé une large étude résultant d'un travail collectif conduit pendant près de deux ans vous rappelez que l'éloignement géographique les différences culturelles ne sauraient en aucun cas justifier que tant de femmes d'enfants et d'hommes ne voient par leurs droits dûment reconnus et mis en oeuvre sur l'intégralité du territoire de la République française les avis du CNCDH traitent de la place des peuples autochtones dans les territoires d'Outre-mer de la question pénitentiaire de l'accès au droit et à la justice du droit à l'éducation du droit des étrangers du droit d'asile de la proveté de l'exclusion sociale de la protection de la santé des violences de genre et des droits sexuels et productifs autant de sujets qui mettent en cause l'accès au service public votre approche était un peu différente de la nôtre puisqu'elle reposait sur la protection et la promotion des droits de l'homme Madame Georges-Paul-Langevin vous avez exercé des responsabilités en tant que ministre de la réussite aiguë-ducative et ministre des Outre-mer vous êtes députée de Paris vous avez été présidente du mouvement contre le racisme et pour l'amitié entre les peuples et vous êtes avocate vous avez présenté plusieurs plans pour l'Outre-mer le plan jeunesse le plan logement le plan santé et le plan sécurité et vous avez dû désamorcer la crise de Mayotte en 2016 lorsqu'un conflit social avait paralysé l'île pendant plusieurs semaines combiné à plusieurs nuits de violence urbaine au regard de votre expérience comment l'action publique peut-elle mieux répondre sur le long terme en dépassant les temps de crise Madame Valérie Thomas vous avez été médecin de santé publique à Mayotte vous avez été acteur du terrain engagé notamment pour la défense des droits des femmes dans la lutte contre les violences faites aux femmes et l'accès à la contraception vous avez récemment dénoncé sur François la situation sanitaire déplorable à Mayotte avec une pénurie de médecins et une action insuffisante des pouvoirs publics en termes de droits de la santé quelle a été votre expérience à Mayotte Monsieur Antoinette on ne vous présente pas tout le monde vous connaît dans cette salle président de la délégation outre-mer pour ouvrir cette table ronde trois questions qui pourront être complétées par des questions de cette assemblée quelle est votre analyse concernant les difficultés d'accès aux services publics dans les outre-mer comment mobiliser les moyens nécessaires afin d'assurer une égalité et d'accès aux services publics et comment permettre aux ultramarins d'être mieux entendus dans l'expression de vos besoins vous pouvez prendre la parole allez-y madame madame Lazer si vous le souhaitez et puis on pourra compléter après oui je veux d'abord remercier le président les rapporteurs et vous remercie de l'écoute qui a été la vôtre lorsque vous m'avez auditionné même à deux reprises ou trois reprises je suis venue au CESE sur ce sujet mais permettez-moi aussi de dire que je suis absolument désolée que la CNCDH n'est pas de président ou de présidente à l'heure actuelle et que cela me met dans une situation un tout petit peu difficile s'il y avait un président ou une présidente elle ou il ce serait fait un plaisir de vous présenter le grand rapport que j'ai sur les genoux publié à la documentation française et qui est le fruit vous l'avez dit d'un mois et demi d'un an et demi de travaux en neuf avis tous les neuf sont publiés au journal officiel et avec cette idée générale mais qu'il faut marteler la France n'est pas hexagonale la France n'est pas hexagonale on ne le dit pas suffisamment l'éloignement géographique les différences culturelles les spécificités institutionnelles ne seraient en aucun cas justifiées que tant de femmes d'enfants d'hommes voient leurs droits mal reconnus mal protégés et je pense tout le monde le sait que la marge de progression est considérable et en dépit même de la loi du 28 février 2017 de programmation relative à l'égalité dans les territoires d'outre-mer vous avez fait allusion tout à l'heure au plan de convergence je dois vous dire que comme vous je suis assez déçu qu'il n'est pour les quelques et pas suffisamment nombreux qui ont été conclus c'est le sujet je ne suis pas en train de m'égarer pour les quelques-uns qui ont été conclus je suis quand même extrêmement déçue que les populations n'aient pas été plus associées et que cette loi qui avait fait naître dans espérance auprès de tous ceux que nous avons pu auditionner soit elle aussi relativement ineffectue alors vous me demandez comment expliquer que les services publics soient à ce point en difficulté outre-mer je crois que c'est difficile de répondre très globalement et je voudrais reprendre un exemple et vous montrer sur un exemple d'où viennent toutes nos difficultés Jacques Toubon a beaucoup pointé et à juste titre les difficultés de l'ASE et de la protection maternelle infantile et je voudrais pointer moi les difficultés en matière d'éducation et accès au service public de l'éducation et relever six raisons si je pars dans des généralités on ne va pas beaucoup avancer alors je prends ce thème là sur l'éducation d'abord lever les entraves à l'accès à l'éducation et déjà on touche ici aux voies de communication et déjà on touche ici aux infrastructures mal réparties souvent délabrées la distance à l'école est un obstacle considérable on parle beaucoup de Mayotte et de la Guyane alors c'est vrai qu'en Polynésie française la compétence n'est plus vraiment la compétence de la République encore que la République française soit très investie mais en Polynésie française il y a trois lycées donc vous avez quelquefois trois heures d'avion pour aller rejoindre votre lycée qui est à Tahiti ou à Rayathea tout près il n'y a pas du tout de collège évidemment pas dans toutes les îles et énormément d'enfants sont séparés de leur famille dès la sixième fort heureusement alors voilà une initiative intéressante le CNED organise des partenariats avec des associations de parents d'élèves dans telle ou telle île on a peu parlé de la Polynésie française je dois dire que je la connais bien et je voudrais saluer les initiatives et partout saluer les initiatives là je prends l'exemple de la Polynésie française et de Fakarava mais les initiatives un peu partout outre-mer le fourmillement d'initiatives qui ne sont pas suffisamment soutenues toujours sur lever les entraves à l'accès à l'éducation l'hébergement on a évoqué tout à l'heure l'hébergement vous l'avez évoqué mesdames les internats sont très en dessous de ce qu'ils sont en métropole et les familles d'accueil qui pourraient être encore plus nombreuses qu'elles ne sont sont très insuffisamment contrôlées maintenant les personnels vous l'avez évoqué mais accès aux services publics ça supposerait qu'il n'y ait pas un turnover incessant d'enseignants ça supposerait donc de soutenir le maintien des enseignants dans un poste même un poste difficile il y a donc un déficit d'attractivité il y a un déficit aussi de soutien des enseignants par des services sociaux ou de médecine scolaire qui marche bien mais je n'en parle pas vous en parlerai peut-être madame évite de l'éducation les programmes scolaires sont encore très européanisés européano-centrés et nos élèves de métropole savent beaucoup trop peu de choses sur les outre-mer ils sont en sous-développement en connaissance sur les outre-mer valorisation insuffisante c'est un point que nous développons beaucoup dans notre avis sur l'éducation du potentiel sportif de beaucoup d'enfants dans les outre-mer et évidemment pas suffisamment d'efforts pour combler l'écart culturel alors quelques chiffres quand même qui montrent que le travail à effectuer est considérable sur l'ensemble des territoires marins 20,10% des jeunes de 17-18 ans sont considérés en situation d'illettrisme à Mayotte 50,9% et en métropole 3,6% donc vous voyez que sur l'accès aux services publics de l'école on est très très loin du compte l'accès du droit vous en avez parlé vous-même donc je ne vais pas en parler je vais laisser la parole à mes collègues mais si je peux revenir tout à l'heure sur l'accès à la justice et montrer que dans ce domaine bien particulier de la justice on a si je vais encore dire un mot on a très peu parlé des associations les associations sont des relais absolument indispensables entre les citoyens et le service public à proprement parler les associations n'arrivent pas à tenir dans le temps elles sont insuffisamment financées et quand on ne tant qu'on ne soutiendra pas suffisamment le monde associatif ce relais majeur on n'arrivera pas à favoriser l'accès à tous les services publics mais je n'ai pris l'exemple que de l'éducation merci madame paul d'angevin votre expérience sur la crise de mayotte quel enseignement en avez-vous tiré sur agir dans les moments là et peut-être un peu plus sur le long terme je vous laisse la parole bonjour à tout le monde merci de m'avoir convié à cette table ronde et merci au conseil économique et social de travailler sur ce sujet qui me semble très important qui est celui des questions d'accès aux services publics dans les Outre-mer je crois que les préconisations que vous faites dans votre rapport et aussi celles du défenseur des droits sont tout à fait essentielles parce que tout le monde l'a dit les Outre-mer sont souvent le parent pauvre l'oublier celui qui vient juste après tout le monde et par conséquent il est important de se rendre compte que c'est une question fondamentale d'égalité l'égalité elle est promise par le pacte républicain et par conséquent on ne peut pas se permettre d'admettre au fond de manière implicite que l'égalité est une sorte de surplus un acte de compassion à l'égard des personnes des Outre-mer c'est pour cela que quand on avait concocté cette loi sur l'égalité réelle c'était une manière de sortir justement de la condescendance c'était une manière de dire à partir du moment où on est citoyen français on a le droit d'avoir accès au même service que les autres citoyens français et par conséquent cette loi avait été très largement admise et acceptée sur tous les bancs des assemblées et c'était une démarche une démarche de justice une démarche qui consistait à dire effectivement on voit ce que devrait être l'égalité et on prend des mesures compensatrices pour pouvoir y arriver et on mesure régulièrement si on avance sur ce chemin or je suis contente de voir et on l'a rappelé que les contrats de convergence ont permis de poursuivre la démarche mais on sent bien à entendre parler un certain nombre de nos dirigeants que si vous voulez l'égalité c'est un plus c'est un peu une variable d'ajustement on sent bien que Bercy a repris ses prérogatives et que si Bercy dit c'est pas possible et bien ça se fait pas et il me semble que c'est dommage parce que justement on était parvenu à sortir dans cette unanimité qu'il y avait sur tous les bancs des parlementaires on était parvenu à sortir d'une démarche qui était justement une démarche de condescendance à l'égard des Outre-mer et là malheureusement on s'aperçoit que malgré des progrès c'est sûr qu'au fil des années des progrès se font mais malgré des progrès on s'aperçoit que c'est toujours quelque chose qui est à prouver qu'il faut qu'il y ait une égalité pour les ultramarins et c'est vrai que je me souviens comment on s'était battu sur Mayotte bon c'est vrai que Mayotte est un peu le dernier des départements donc forcément Mayotte est dans une situation qui est très en retard par rapport à la métropole et par rapport aux autres Outre-mer mais tout de même tout de même quand on veut arriver à avoir des crédits pour faire des choses correctement sur Mayotte c'est très difficile et justement Madame Moussoun sait très bien que par exemple pour ce qui concerne les constructions de classe on avait un double problème qui était le problème d'avoir des crédits pour pouvoir permettre ces constructions mais comme vous l'avez dit très bien on avait un problème d'ingénierie et par conséquent en tant que ce n'est pas réglé il n'y a pas égalité puisque égalité ne veut pas forcément dire égalité de traitement c'est l'égalité pour essayer de tendre vers des résultats égaux et si pour cela il faut des procédures particulières et bien il ne faut pas hésiter à prendre des procédures particulières pour arriver à des rattrapages sinon si on ne le fait pas on n'arrivera pas à faire des rattrapages de la même manière pour les fonctionnaires je suis très intéressée par ce que vous avez dit concernant l'effort de cadres pour créer des cadres parce que notamment à Mayotte où l'administration pour l'instant est encore des buts et bien notamment pour les collectivités territoriales si on n'arrive pas à faire émerger des fonctionnaires en nombre suffisant à des niveaux suffisants et bien on continuera à essayer d'attirer sur le territoire des fonctionnaires métropolitains qui viendront un petit peu qui ne seront pas à l'aise qui seront malheureux et qui repartiront et on continuera à faire ça comme on fait en Guyane dans l'ouest guyanais donc cette idée que vous avez défendue d'essayer de faire en sorte de faire monter en compétence les locaux pour qu'ils puissent assumer des responsabilités me semble une excellente idée je rappelle aussi vous avez parlé de la restauration scolaire et alors là on a vu aussi ça fait partie des batailles qu'on a menées qui sont incroyables et aujourd'hui encore je vois que monsieur le ministre de l'éducation nationale dit très bien tout ce qui va se faire pour que les enfants de France aient accès à des collations à des petits déjeuners et que sais-je depuis 2012 on a dit qu'ils devaient avoir accès à des déjeuners et nous avons vu que dans les Outre-mer c'est un peu la mission impossible chaque année on s'est battu comme des fous pour faire accéder quelques classes de plus à la restauration par conséquent il faut impérativement et j'espère que votre rapport et la position du défenseur des droits nous aidera à faire cela il faut impérativement que toute la nation que toutes les administrations que tout le gouvernement partage cette idée qu'arriver à faire en sorte que dans les Outre-mer l'égalité soit réelle est un impératif catégorie et malheureusement on n'est pas encore tout à fait tout à fait à ce point là donc je pense qu'aujourd'hui nous avons peut-être qu'il faut surtout convaincre merci monsieur Darmanin monsieur le maire que c'est essentiel que les Outre-mer puissent arriver à rattraper et essayer aussi à montrer que ce n'est pas simplement il faut l'accès à la santé il faut aussi l'accès à la culture et là encore le dernier budget des Outre-mer nous a montré que ce qu'on avait pu obtenir en termes de culture a été biffé donc aujourd'hui je pense que votre rapport arrive à point nommé parce que ça va relancer la réflexion ça va relancer la nécessité de faire quelque chose pour que la devise républicaine s'applique dans les Outre-mer mais je ne vous cache pas que lorsque j'entends certains de nos dirigeants reparler de développement endogène nous dire en gros retroussez-vous les manches et si vous débrouillez vous allez arriver à progresser par moments je me dis que cet impératif d'égalité n'est peut-être pas aussi prégnant aujourd'hui qu'il l'était auparavant donc je vous remercie pour cette contribution et j'espère que grâce à ce travail du Conseil économique et social on va relancer la machine et dire que l'égalité réelle ce n'est pas simplement quelque chose un peu pieux ce n'est pas un surcroît d'âme c'est simplement faire en sorte que les promesses qui sont contenues dans notre devise républicaine soient un peu mieux réalisées qu'elles ne le sont actuellement merci oui madame Valérie Thomas vous êtes médecin et largement engagée pour la défense des droits des femmes que pouvez-nous vous dire sur les questions et notamment à Mayotte sur les questions de santé publique pardon déjà je je voulais vous remercier de m'avoir invitée je travaille en tant que médecin urgentiste depuis 5 ans à Mayotte et je quitte Mayotte ce mois-ci donc c'est une certaine émotion d'être ici de pouvoir de pouvoir en parler de partager avec vous une partie de mon expérience des difficultés de ce que j'ai pu comprendre des difficultés et peut-être quelques pistes très pragmatiques les urgentistes en est un petit peu l'écouteau suisse de la médecine donc Mayotte déjà c'est une expérience extrêmement riche puisque c'est vraiment l'île au superlatif on l'a vu en termes de chiffres il y a un cousinage fort avec la guillette mais la proportion on est sur 60% d'une population qui a moins de 20 ans 70% qui n'a pas de diplôme qui ne travaille pas 30% de bidonville et la réalité d'un médecin urgentiste ça veut dire faire du SAMU avec un camion de réanimation dans des bidonvilles donc c'est une expérience pour les métropolitains notamment qui remue beaucoup beaucoup de j'ai été très sensible au discours de M. Toubon notamment sur les PMI et sur les mineurs isolés petite remarque les mineurs isolés que l'on voit ce sont les garçons il y a une invisibilisation totale des jeunes filles qui à partir du moment où elles atteignent l'âge de la puberté disparaissent et sont confinées dans les espaces domestiques et parfois réduites à des étapes proches de l'esclavage domestique voire sexuel moi mon dernier accouchement c'était dans un bidonville d'une jeune enfant de 11 ans qui avait été violée manifestement par un membre de sa famille donc ces réalités là elles ont pour moi une comment dire elles ont pris corps dans la nature des échanges et des soins que j'ai pu être amenée à dispenser c'est 500 grossesses de mineurs annuels recensées dans les écoles donc là on ne parle pas de toutes ces jeunes filles qui ne sont pas scolarisées et puis Mayotte c'est un peu sur le plan épidémiologique la triple peine donc bien sûr les maladies infectieuses et tropicales cet environnement extrêmement dangereux que constituent les bidonvilles ce sont des pneus ce sont des torrents de boue à la saison des pluies c'est des axes routiers qui traversent ces habitats indignes donc un environnement encore une fois sans eau potable avec des complications sanitaires en rapport avec ça la lystériose enfin quand même des maladies très préoccupantes et puis malgré tout une transition épidémiologique avec un vieillissement de la population un grossissement de la population l'alimentation la moins chère et de très loin la plus grasse et donc là on est confronté réellement c'est pour ça que je parle de triple peine parce que c'est bien de ça dont il est question donc après je crois que vous avez encore merci encore pour la qualité de votre travail parce que vous avez vraiment recensé le problème des transports le problème de l'accès de la langue la barrière de la langue et je dirais ce qui est intéressant dans cette expérience à Mayotte c'est l'inventivité des professionnels et là je fais partie de la société française médecine d'urgence comme tous les urgentistes et c'est quelque chose que j'ai eu à coeur de défendre c'est à dire une façon de valoriser quels sont les moyens pour assurer une égalité d'accès et bien je dirais déjà c'est retenir les professionnels pour retenir les professionnels peut-être déjà on pourrait valoriser l'expérience incroyable que représente la médecine d'outre-mer en situation d'isolement sur de la pédiatrie 50% des réanimations que je réalise sont des réanimations pédiatriques de grossesse non suivie ce sont des gros challenges personnels en tant que médecin auxquels on fait face quotidiennement et il y a aussi au moment où la France est quand même confrontée à une vraie question migratoire et même dans l'hexagone l'expertise et la rencontre interculturelle telle qu'on la voit notamment en Guyane ou à Mayotte c'est une richesse qui pourrait je crois rendre service à la pratique de la médecine notamment de médecine d'urgence aussi en métropole donc c'est un chapitre sur lequel monsieur est un petit peu engagé qui n'est pas simple ensuite il y a des choses très à condition de travail le mi-temps annualisé c'est à dire des praticiens qui sont une partie de l'année à plein temps sur un territoire ultramarin rentre chez eux pour se perfectionner pour aller plus loin notamment dans les prises en charge pédiatriques ou gynécologiques c'est quelque chose qui marche pour les médecins pourquoi ne pas le généraliser pour les professions paramédicales qui demandent aussi des compétences des connaissances et une énergie et je crois que ça pourrait contribuer à rendre le territoire plus attractif et bien sûr là où je vous rejoins c'est sur le thème de l'éducation il y a une IFSI à Mayotte donc un institut de formation en soins infirmiers qui a un vrai progrès qui est extraordinaire déjà d'avoir des infirmières qui parlent la langue les langues parlées à Mayotte parce qu'il y en a plusieurs ça c'est un atout considérable et c'est un atout là où je suis très sensible à l'histoire de la condescendance c'est un territoire ultramarin c'est un territoire qui a une histoire et cette histoire souvent elle est mal connue et c'est pas juste de la poésie c'est à dire ça correspond à des réalités sociales de compréhension des mécanismes du corps d'appréhension de sa propre santé au-delà même des représentations il y a des activistes à Mayotte je pense à la présidente de personnalité particulièrement forte présidente de l'ACFAV une association de défense des victimes de violences qui dit qui a essayé de défendre le fait que les logements sociaux à Mayotte devraient être mis au nom des épouses pourquoi ? parce que Mayotte c'est la matrilocalité c'est la matrilinéarité ce sont les femmes qui possèdent les maisons parce qu'il y avait un contexte polygame qui persiste un peu et donc ça sécurisait et elles vivaient dans le giron de leur mère et de leur soeur et ça constituait une protection ces protections sont anéanties par les processus migratoires les femmes qui viennent des îles voisines comme les Comores au Madagascar ne bénéficient plus de ce système de protection pourquoi ne pas imaginer que l'administration française soit prête à écouter et à comprendre plus finement la réalité d'une organisation sociale qui a parfaitement le droit de citer dans notre république du moins c'est ce que je pense donc ça ça fait partie je crois d'une approche plus sensible plus écologique plus écologique au sens de prise en compte des déterminants sociaux des déterminants culturels et bien sûr de la langue il y a un petit exemple donc ma deuxième activité c'est une activité militante je suis aussi médecin de santé publique j'ai fondé une petite association tout à fait féministe ce qui n'est pas du tout un gros mot quand on est une femme et avec laquelle j'ai réalisé la première enquête de recensement la première photographie pour faire un état des lieux des violences faites aux femmes à Mayotte Mayotte systématiquement exclue de toutes les enquêtes nationales conduites par l'INED sur ce sujet des chiffres sur lesquels je ne reviens pas mais à l'issue de cette enquête on s'est rendu compte que celles qui en avaient le plus besoin c'est à dire celles qui ne parlaient pas la langue qui n'avaient pas de papier attention il y a des femmes maoraises qui n'ont pas de papier qui n'ont pas la sécurité sociale par méconnaissance par éloignement de la capitale ça a l'air petit Mayotte mais les routes sont mauvaises et il n'y a pas de transport en commun et d'ailleurs il n'y a pas beaucoup de transport sanitaire à mon avis on pourrait résoudre pas mal de problèmes juste en ayant des ambulances publiques et d'ailleurs j'ai perdu le fil entre temps sur les violences faites aux femmes à l'issue de cette expérience moi j'ai conduit des entretiens au sein de cette association dans les bidonvilles et puis dans différents habitats et en fait on s'est rendu compte que déjà tous les entretiens je les ai réalisés devant la télévision devant des télé-novelas moi en parallèle j'ai une activité un peu de je suis proche du mouvement hip-hop et donc il y a une vivacité de la scène hip-hop 60% de jeunes ils se maintiennent occupés ils sont plutôt en forme et donc la démarche de santé publique c'est une démarche fondée sur les assets il y a des points forts dans les Outre-mer il y a la jeunesse il y a la créativité il y a l'histoire et on peut prendre appui sur ces assets pour construire des choses et ça restaure l'estime de soi ça autorise la prise de parole ça aide à la créativité à l'inventivité et donc nous avons collectivement avec les activistes avec les membres de la PMI du planning familial de toutes les associations et des jeunes fait cette petite série télévisée en langue parlée à Mayotte qui s'appelle Chababy Project je l'ai dans la main parce que je tenais beaucoup à l'offrir à madame Georges Polangevin qui a contribué à nous soutenir et je vous remercie encore pour nous c'est une expérience les jeunes se sont vus sur France Télévisions se sont entendus sur France Télévisions c'est chorégraphié il y a des références fortes à des figures transcendantales qui existent à Mayotte c'est à dire la magie notamment et au travers de ça on a pu aborder les questions de santé sexuelle de lutte contre les violences d'accès à la contraception et c'est vraiment leur voix et leurs histoires qui ont servi à faire ça et ce qui est intéressant c'est qu'on a tous appris à faire ensemble l'objectif était vraiment de casser cette relation autoritaire métropole outre-mer avec laquelle moi je suis très mal à l'aise dans ma pratique et dans la vie tous les jours et donc on a été diffusé sur France Télévisions c'est quelque chose qui marche et quelque chose qui circule dans les milieux éducatifs et scolaires comme outil et surtout ça a ouvert la voie à de nombreux jeunes qui aujourd'hui ont une activité audiovisuelle certains font même des études de pharmacie et je pense que ça c'est aussi la clé bien sûr que vous avez soulevé toutes il faut accompagner les jeunes dans leur carrière scolaire pour les encourager à revenir dans leur île et à mettre en oeuvre les transformations et formuler eux-mêmes et elles-mêmes leur demande Merci Monsieur Antoinette en tant qu'ancien maire et en tant que sénateur vous avez aussi une expérience de terrain et comment on pourrait quelle est votre expérience pour mobiliser davantage les synergies entre état et collectivité territoriale Alors je le dis d'emblée je serai très court je vais plutôt favoriser l'espace d'échange entre les conseillers qui nous ont fait le plaisir de rester et bien sûr les personnes invitées je ne vais pas reprendre toutes les analyses qui ont été exposées aujourd'hui je voudrais simplement rappeler quelques grands principes le premier c'est une évidence la question de l'accès aux services publics dans les Outre-mer pèse lourdement sur la question du développement économique de nos territoires le deuxième aspect toutes les préconisations faites cet après-midi ne pourront se réaliser qu'à certaines conditions la première je crois qu'il faut revisiter le rapport entre les collectivités territoriales et l'état je crois qu'il y a une relation de méfiance de défiance entre les gouvernements successifs et les élus madame Poulangevin a parlé de condescendance quelquefois sur des principes humanitaires je veux dire je crois que cette question elle est centrale je crois qu'il faut qu'il y ait un accord de principe autour de cette notion le deuxième point c'est que cette question ces problèmes d'accès aux services publics ces défis ne peuvent être seulement si il y a un véritable partenariat un partenariat entre les gouvernements et les élus qui sont en place je crois que c'est fini le temps où de Paris on impose un schéma de développement il faut réellement tenir compte des situations qui sont très variées dans nos territoires la Polynésie qui relève de l'article 74 Saint-Pierre-et-Miquelan la Nouvelle-Calédonie qui a un statut particulier et les autres départements Guyane Bois-de-Loup Martinique et La Réunion et pour illustrer ce propos ça a été cité tout à l'heure alors qu'il y a des outils qui existent et le dernier outil législatif est celui de la loi égalité réelle alors qu'à travers donc nos recommandations dont le rapporteur est ici présent Christian Vernodan nous avons lourdement insisté sur la nécessité dans le cadre donc de la signature de ces contrats de convergence que les élus et les associations ça a été dit tout à l'heure par vous madame soient fassent partie de cette phase de concertation nous avons pu constater que malheureusement ces contrats de convergence ont été décidés à Paris et signés rapidement parce qu'il fallait faire davantage de la publicité que de s'inscrire dans un partenariat à plus long terme sur des objectifs précis avec un financement particulier pour terminer je veux dire que ce n'est pas une fatalité il y a des exemples de réussite dans nos départements d'outre-vers je veux citer qu'un seul exemple j'étais maire de Kourou pendant 18 ans je vis à Kourou c'est la réussite spatiale qui est une réussite européenne pour ne pas dire mondiale cela signifie que quand il y a la volonté politique quand il y a les moyens budgétaires quand toutes ces opérations sont inscrites dans le temps on peut y arriver dès lors je crois qu'on doit avoir la même attitude par rapport à la question des services publics qui sont nécessaires indispensables pour le bon développement la santé on en a parlé la petite enfance la justice monsieur Jacques Toubon a parlé tout à l'heure de la situation des tribunaux en Guyane actuellement le tribunal correctionnel est éclaté sur 5-6 sites en Guyane comment peut-on fournir un service aux citoyens qui sont répartis d'ailleurs sur l'ensemble du territoire mais même les citoyens qui vivent sur le littoral en compte des difficultés d'accès aux services publics pour finir retenez le message que je veux faire passer quand il y a une volonté politique quand il y a un véritable partenariat entre l'État et les collectivités territoriales on peut relever ces défis il suffit simplement de ne pas répandre avec des budgets de crise mais de s'inscrire sur du long terme merci là-bas le micro je ne sais pas le micro ah non ça ne fonctionne pas il faut que ça marche c'est bon ah ça y est ça marche c'est plus pratique merci oui je vous ai bien écouté évidemment vous avez souligné la situation de Mayotte qui est vraiment le département je dirais le plus en retard par rapport au développement et qui pose le plus de problèmes mais je suis étonné que vous n'ayez pas évoqué la visite du président Macron le 22 octobre dernier qui donc est venu proposer un plan de convergence à hauteur à hauteur d'un milliard 600 millions d'investissements dans le domaine de la santé un deuxième hôpital a été évoqué l'agrandissement de l'aéroport la création d'une ARS à Mayotte dans le domaine scolaire également avec la création de 800 nouvelles classes à l'horizon 2025 la création la création de places de crèches des investissements également dans le domaine des routes des crèches du sport bref je suis étonné que vous ne l'avez pas évoqué parce que est-ce que par rapport à ce que vous avez dit madame la ministre Bercy va peut-être bloquer à un moment donné ses investissements vous n'y croyez peut-être pas je ne sais pas en tout cas c'est pour avoir été à Mayotte il y a une quinzaine de jours cette annonce ont beaucoup impressionné les autorités locales les élus les acteurs locaux et donc voilà ça permettrait à Mayotte de rattraper une partie du retard je ne dis pas que ça permettrait à Mayotte de se mettre au niveau de la moyenne hexagonale mais je pense que c'est important pour ce territoire groupez les trois questions et puis après la table répondra madame et après monsieur Vernodon ça y est bonjour Delphine Lallu je représente les fondations au sein du groupe des associations et on a un peu on a constaté malheureusement que quand on organise des appels à projets ou des propositions de financement de projets associatifs au plan national et adressés à l'ensemble des territoires français métropoles et outre-mer la part des projets ultramarins ne remontait pas en fait vraiment c'est une part très très faible et je l'ai vraiment observé sur plein d'outils différents donc je ne mentionne pas de fondations en particulier je m'en garderai je représente toutes les fondations mais du coup on s'est aussi rendu compte quand on a fait des efforts précis de communication ciblée et je pourrais parler du PIA jeunesse puisque j'ai été membre du jury où là aussi on s'est rendu compte que les collectivités locales remontaient des projets qui ne correspondaient pas tellement aux critères des appels aux projets du PIA et du coup très institutionnels et pas suffisamment nourris construits copilotés ou pilotés par la société civile locale du coup je me demandais dans quelle mesure il n'y avait pas une question vraiment de gouvernance sur qui n'est pas propre aux Outre-mer mais disons que au territoire éloigné de la décision nationale enfin nationale parisienne enfin je ne sais pas la supradécision voilà une question de gouvernance pour qu'il y ait dans les modalités de diffusion une vraie inscription des acteurs de la société civile les associations bien sûr je ne parle pas des fondations mais aussi tous les autres acteurs de la société civile qui sont représentés ici et les acteurs économiques ça c'est ma première question et ma deuxième question il y a une question qui est souvent soulevée peut-être pour des questions de préjugés je pèse mes mots sur le contrôle de l'argent public et le contrôle notamment sur le système d'organisation des appels d'offres alors cette question elle est souvent posée pas que pour les territoires ultramarins d'ailleurs je fais assez peu de différence entre les territoires ultramarins et les autres mais cette question est posée et tout à l'heure vous faisiez mention des faillites de collectivités je me demandais si dans vos réflexions ou est-ce que vous avez vu passer quelque part l'idée qu'il fallait peut-être renforcer le rôle des chambres régionales des comptes pour pas renforcer même revoir revoir le moment où une chambre régionale peut intervenir c'est-à-dire pas ex poste quand c'est trop tard mais peut-être ex santé in itinérée et peut-être que je me trompe et peut-être je ne suis pas au courant de ce qui se passe déjà d'où mes questions monsieur et puis après on aura une réponse de la table pour clôturer cette journée monsieur verne au don vous avez une question si ça marche aussi voilà merci bon je voudrais remercier les personnes qui sont encore présentes et puis j'ai deux choses que je souhaiterais dire la première c'est que pendant toute la présentation donc on a on a parlé des grands oubliés de de l'égalité au sein de la république française mais qu'il y a encore des plus oubliés que ceux qu'on a cité et je voudrais notamment souligner que lors de nos travaux en commission nous avons bien évidemment énormément parlé du cas particulier de Mayotte et du cas particulier de la Guyane mais que nous avons été quelques-uns à dire qu'il y avait deux autres territoires qui sont dans des situations aussi catastrophiques sinon pires que la Guyane et Mayotte et je veux parler de Saint-Martin où tous les éléments d'appréciation de la situation économique sociale et c'est encore pire depuis le passage du cyclone Irma de difficulté d'accès à la santé de difficulté d'accès à tout sont absolument dramatiques et que comme vous avez pu le constater à aucun moment Saint-Martin n'a été cité dans les débats par ailleurs l'autre territoire qui n'a jamais été évoqué dans les débats alors qu'on avait demandé à ce que si l'étude remarquable qui a été faite par Madame Chez Mme Moussoun pouvait être transformée en avis soit qu'elle s'intéresse également en tout cas très particulier de Wally Sefoutouna dont on ne parle jamais Wally Sefoutouna c'est un territoire qui a le record absolu de faiblesse de l'espérance de vie encore pire que l'espérance de vie à Mayotte voilà mais surtout en fait aussi bien au travers de Wally Sefoutouna que de Saint-Martin ce qui moi m'interpelle c'est le fait que c'est dans ces territoires que l'accès à l'égalité réelle en matière culturelle est la pire mais pour ça il faut définir ce qu'est l'égalité réelle et on a fait des travaux ici lors de la préparation de notre avis sur la loi égalité réelle et on avait conclu que l'égalité réelle c'est pas l'égalité formelle et en matière d'éducation ça se traduit par quoi de distinguer égalité et égalité réelle et bien ça se traduit par les préconisations qui ont été faites dans l'avis sur la valorisation des langues des outre-mer pour une meilleure cohésion sociale rapportée par madame Isabelle du Hattemann ici présente et pour laquelle la première préconisation qui était faite je vous la lis pour le CESE chaque enfant doit avoir la possibilité d'apprendre à lire et à écrire dans sa langue maternelle au même titre que dans la langue française alors pour nous la solution pour ces pour ces enfants dans la langue maternelle n'est pas le français c'est pas de les mettre de manière obligatoire dès trois ans dans une école où on va leur imposer d'apprendre le français parce que ça sera forcément un échec et vous aurez la garantie que ces enfants là ils ont ensuite ils se révoltent et ils deviennent probablement soit des suicidaires comme c'est le cas des Amérindiens de Guyane soit des soit des violents la solution c'est de ne pas couper ces enfants de leurs racines culturelles c'est de leur permettre de rentrer dans la société en ayant acquis la culture la langue qui est celle de leurs ancêtres de leurs parents et simultanément après si on leur permet de rentrer dans ce cadre là tout naturellement ils pourront très bien et encore mieux apprendre à bien parler français c'était ça la conclusion numéro 1 de cet avis et qui pour le cas particulier de Saint-Martin avait conduit également à demander à ce que la langue créole l'anglais de Saint-Martin qui est la langue maternelle des habitants de Saint-Martin soit reconnue comme langue de France parce que ce n'est toujours pas le cas le langlais de Saint-Martin n'est pas reconnu au titre de la liste des langues de France alors pour nous c'est ça la première des inégalités qu'il faudrait corriger seulement on a du mal à se faire comprendre parce que ça suppose qu'on admette qu'au niveau des personnes qui réfléchissent il n'y a pas une hiérarchie dans la qualité des civilisations et des cultures que la civilisation et la culture occidentale et la culture française ne sont pas par définition meilleures que la culture mélanésienne que la culture des foutouniens ou que la culture des 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 maorais voilà alors j'aimerais bien avoir votre vos réactions sur ce point là la deuxième très rapidement vous signalez que en ce qui concerne la polynésie française j'ai particulièrement apprécié que madame moussoun et madame ché rappellent que à ce jour l'état français n'a toujours pas reconnu sa responsabilité dans les conséquences des essais nucléaires puisque de la façon dont a été rédigé le dernier statut de la polynésie française et son préambule en fait tout est fait pour que l'état ne continue à indemniser en polynésie française qu'au titre de la solidarité nationale et non pas au titre de sa responsabilité civile qu'il n'a jamais voulu reconnaître et ça c'est quelque chose qui conviendra un jour de corriger et je peux vous dire madame la ministre que j'ai été particulièrement déçu des travaux de la commission des lois sur le sur le projet de réforme du statut le fait que cette commission des lois n'avait en aucun cas accepté d'envisager de modifier le préambule dans lequel il était dit la république reconnaît la contribution de la de la polynésie française aux essais nucléaires alors que c'est une contre-vérité absolue les polynésiens n'ont jamais accepté que les essais nucléaires soient réalisés en polynésie française ils ont été mis à contribution et je tiens à saluer l'amendement qui a été présenté par la députée Maïna Saj soutenue par plusieurs groupes et notamment par notre députée Moëtay Brodersson parce que ce n'était que justice que de corriger cette phrase absolument aberrante et que j'espère que dans la foulée de cette correction l'état français acceptera effectivement de reconnaître sa responsabilité civile dans les conséquences de ces essais nucléaires parce que c'est très important pour nous pour qu'enfin on puisse avoir non seulement une indemnisation de toutes les familles de victimes qui se fassent sur cette base là mais qu'également la caisse de prévoyance sociale de la polynésie française qui a tout payé puisse être justement indemnisée je vous remercie alors merci Christian et l'audit très très court parce que on devrait avoir que nos invités puissent répondre devant une salle où il y a encore peu de monde merci de me donner la parole bonsoir madame la ministre mesdames et monsieur le président de la délégation Outre-mer dont je fais partie en tant que présidente du groupe environnement et nature dans cette belle institution qui est le conseil économique social et environnemental ce que vous nous avez dit et je crois que tout le monde le sait maintenant tout le monde le connait peut-être pas assez au plus haut niveau de l'état pour nous les Outre-mer associations environnementales sont des lieux d'exception des lieux qui peuvent être des lieux d'excellence environnementale on sait bien que 87% de la biodiversité française est dans les Outre-mer mais en dehors de ça les Outre-mer subissent aussi les assauts du réchauffement climatique j'ai eu la chance mais en même temps le dépit de voir ce qui était devenu Saint-Martin au mois de juin dernier pour y être allé pour l'IFRECOR l'initiative française pour les récifs coralliens et j'ai vu des choses très étonnantes c'est à dire que la fondation de France a obtenu des dizaines de millions d'euros des français pour reconstruire Saint-Martin et en faire un territoire durable après IRMA et pour y être allé un an après IRMA j'ai vu que l'argent était utilisé pour quelques-uns et pas l'ensemble de la population alors moi j'aimerais vraiment que les gens qui pilotent les Outre-mer que ce soit les responsables des collectivités les députés les sénateurs fassent en sorte que l'argent public serve au public et pas à quelques-uns surtout dans les territoires maltraités par les effets du réchauffement climatique et qu'enfin il y ait du contrôle parce que cet argent qu'a récolté la fondation de France il ne peut pas être utilisé parce qu'il n'y a personne sur place pour faire attention à ce qui est fait et les dégâts liés à la réurbanisation encore pire qu'avant sont déjà faits donc il n'y a aussi pas de possibilité de justice la préfète sur place n'est pas du tout soutenue par la collectivité donc il y a un vrai problème aussi d'articulation entre ce que les présidents de collectivités sont capables de faire pour le bien public et puis ensuite les services de l'état donc moi c'est une interpellation sur ce sujet là on sait que les événements climatiques extrêmes vont se poursuivre et vont être de plus en plus terribles pour les populations et on n'aura pas anticipé les moyens d'action publique comme on les a pas anticipés malheureusement à Mayotte avec l'afflux de migrants et de réfugiés qui sont pas des réfugiés climatiques qui sont des réfugiés économiques mais qui vont de toute façon augmenter dans tous les Outre-mer voilà en tout cas des contributions qui sont très riches et on aura peut-être on va peut-être pas répondre à tout dans le détail parce que sinon nous serions là encore assez longtemps alors s'agissant de la visite du président Macron c'est vrai que un certain nombre de choses importantes ont été dites simplement ce qui serait souhaitable dans ces cas là c'est que on se rende compte qu'il y a une forme de continuité dans l'action de l'état et c'est vrai qu'en 2016 nous avions affronté une crise assez dure où les maorais réclamaient plus de droits plus d'égalité et une perspective plus significative et on avait déjà lancé un certain nombre de choses par conséquent il me semble que lorsque ce qui est réalisé ou annoncé un jour s'inscrit dans la continuité de ce qui a été fait avant ça aurait été mieux de le dire alors qu'à chaque fois on a l'impression que le nouveau pouvoir réinvente l'eau chaude et le premier à s'intéresser aux choses et sur les annonces qui ont été faites à ce jour-là ce pacte de convergence il y a des choses très importantes mais en même temps on ne nous dit pas on ne nous dit pas comment puisque comme on l'a bien signalé mettre de l'argent c'est une chose mais aider à ce que ça soit utilisé correctement dans beaucoup des outre-mer notamment dans les collectivités récentes et je réponds sur Saint-Martin c'est un peu le même problème et bien c'est ça qu'il faudrait faire les chambres régionales des comptes c'est très bien et bien la postérieure et vous dire il ne fallait pas faire comme ça ou on vous fait parfois on défaire les élus devant telle ou telle juridiction mais ce qui serait important serait d'arriver à accompagner la réalisation des choses or très souvent notre conception de la décentralisation fait qu'on dit aux élus vous avez le pouvoir de faire faites et si vous faites mal à postériori on vous dit c'est pas bien alors qu'il faudrait trouver une nouvelle manière sans ingérence dans les compétences qui ont été transmises aux collectivités une nouvelle manière de les accompagner pour que ça se fasse c'est un peu ce qu'on a dû faire sur la construction des écoles à Mayotte parce que les élus avaient la compétence ils devaient le faire sauf qu'ils n'avaient pas l'ingénierie et par conséquent il a fallu qu'à un moment donné le préfet reprenne la compétence et accompagne pour qu'on puisse y arriver alors s'agissant des annonces de Macron puisqu'on en parle il y a un truc sur lequel je ne suis pas tellement d'accord puisqu'il y a une dame qui s'occupe d'environnement c'est que durant des années on a égité on a buté sur cette affaire d'agrandissement de la piste parce que le risque était de détruire notamment la lagune et le corail donc le choix qui a été fait a été de prolonger la piste ce qui sans doute fait plaisir à la France et aux gens qui voyagent parce que ce n'est pas très agréable de passer par la réunion mais c'est quand même un choix qui pour les amoureux de l'environnement est problématique donc là-dessus j'espère qu'avec plus de concertation on va arriver à faire bouger un petit peu les choses alors s'agissant de ce que vous nous avez dit sur oui un des éléments que je voulais aussi ajouter c'est que pour arriver à coordonner tout cela je pense que le ministère des Outre-mer devrait avoir un rôle essentiel or année après année on a réduit les pouvoirs du ministère des Outre-mer en propre et souvent son rôle se réduit à aller plaider la cause des Outre-mer vers les autres ministères qui eux sont détenteurs des crédits et par conséquent si le ministère qui détient les crédits n'est pas d'accord pour les lâcher et bien voilà vous avez un rôle qui est un rôle extrêmement mineur donc je comprends bien que théoriquement on dise il ne faut pas que par exemple le ministère des Outre-mer ait des crédits pour construire des lycées en Polynésie ou à Mayotte mais le problème est que très souvent d'autres urgences viennent se mettre avant ce qui concerne les Outre-mer et par conséquent dans les ministères qui sont les ministères régaliens ceux qui ont les moyens et bien très très souvent on ne parvient pas à obtenir que l'Outre-mer pour telle ou telle opération passe devant et vous avez parlé du fait que dans l'égalité réelle on a parlé de certains départements et pas d'autres territoires je voudrais attirer l'attention sur une chose c'est que certains territoires sont dans l'article 73 donc égalité parfaite qui doit être réalisée identité et d'autres territoires sont dans l'article 74 par conséquent l'État n'a pas les mêmes moyens d'intervention quand c'est l'article 74 parce qu'il ne peut pas se mettre en tête d'exercer les compétences ou d'intervenir dans les compétences qui sont confiées aux collectivités territoriales alors s'agissant de ce que vous avez dit sur le respect des cultures et des langues d'origine ça c'est un aspect tout à fait essentiel et c'est vrai que vous avez raison de dire qu'il ne faudrait pas que la scolarisation obligatoire à 3 ans prive les enfants d'une espèce d'identité de solidité dans leur identité qui est tout à fait importante mais si je considère ce qui se fait par exemple en Guyane pour les enfants qui sont sur le fleuve et bien en Guyane il y a ce qu'on appelle des intervenants qui sont des locaux qui parlent la langue des enfants et qui permettent d'avoir une sorte de médiation avec les enseignants ça c'est extrêmement intéressant mais là encore ce n'est pas quelque chose qui est universellement admis parce que j'ai bien vu des élus guyanais qui étaient avec nous nous dire moi je n'envoie pas mon enfant à l'école pour qu'il puisse apprendre à parler la langue locale ta qui ta qui ou autre moi j'apprends mon enfant à l'école pour qu'il parle français donc tout ça c'est des choses qu'il faut faire avec beaucoup de doigté et c'est la raison pour laquelle moi j'avais beaucoup espéré que le fait qu'il y ait toute cette partie ateliers locaux qui étaient confiés aux collectivités territoriales dans la réforme des rythmes éducatifs ça ça devait permettre d'enseigner des choses locales et ça aujourd'hui il faudrait voir si véritablement ça a été fait mais s'agissant de la Polynésie et monsieur Vernodon moi je ne suis pas totalement enfin ce que j'ai vu c'était peut-être évidemment un peu superficiel mais moi ce qui m'a beaucoup émue a été de voir les petits-enfants dans les îles en Polynésie qui chantaient d'abord la Marseillaise et qui ensuite nous chantaient l'hymne local en thaïtien et c'était formidable c'était extrêmement émouvant c'était vraiment la rencontre de culture et c'est ce que nous devrions arriver à faire pour je pense d'une manière générale dans les Outre-mer Alors sur les essais nucléaires là encore j'ai pas la même lecture que vous de ce qui s'est passé ce jour-là parce que effectivement pour beaucoup des groupes du Parlement dont je faisais partie à partir du moment où les élus en Polynésie s'étaient mis d'accord sur une rédaction je pensais que nous n'avions pas compétence nous pour pouvoir changer la rédaction que les élus avaient acceptée à partir du moment où il y a eu une autre modification qui a été proposée et qui a été acceptée par les élus de Polynésie qui faisait apparaître que ce n'était pas volontairement qu'ils avaient contribué à la puissance nucléaire de la France mais que ça leur avait été imposé tout le monde à ma connaissance a voté cet ajout donc j'ai l'impression que le texte finalement rend compte de ce que vous vouliez obtenir alors s'agissant oui du contrôle de l'argent public oui comme je vous le disais à mon avis il n'y a pas plus de malhonnête en outre-mer qu'ailleurs il y a sûrement des élus qui ont besoin d'être accompagnés davantage et ça c'est vrai que ça reste peut-être à mettre mieux en oeuvre et enfin sur ce qui se passe en matière d'environnement là encore c'est vrai que comme ça s'était passé aussi pour Haïti pour Haïti il y a eu des tas d'argent qui ont été annoncés au moment où il y a eu ce drame mais après il faut monter les dossiers et si les dossiers ne sont pas montés comme il faut on demande là encore beaucoup aux élus et vous savez que si un élu ne respecte pas les marchés publics etc y compris dans la reconstruction il peut se retrouver en correctionnel donc ce sont des équilibres très subtils à mener et je suis comme vous je souhaite que Saint-Martin puisse arriver à se développer mais là encore la décentralisation donne des pouvoirs quasiment de collectivité à des élus qui étaient des élus communaux et qui par conséquent sont quand même un peu perdus face à l'ampleur des exigences qui leur sont qui sont requises voilà bien alors mesdames je vais vous avez un petit mot oui juste un petit mot je trouve que madame la ministre a magnifiquement répondu à toutes les questions je voudrais juste dire en conclusion que l'effectivité des droits l'accès aux services publics est dépendant d'une mobilisation des politiques publiques et que les politiques publiques ce n'est pas que la loi les acteurs de la mise en oeuvre des politiques publiques ils sont extrêmement nombreux une politique publique ce n'est pas une annonce monsieur est reparti mais les Outre-mer ont une habitude une très solide habitude des annonces une politique publique ce n'est pas cela une politique publique c'est une construction c'est une co-construction et en prenant en compte évidemment les exigences de Bercy mais surtout en dernier lieu les exigences de Bercy et les demandes des locaux et en soutenant tout ce qui peut aider les locaux à sortir des projets qui correspondent aux attentes voilà une politique publique c'est compliqué et ça n'est pas que la loi merci merci à vous toutes et à vous pour votre participation merci 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 Sous-titrage ST' 501